Bonjour Kakonoubukpo. Bonjour. Dans l'urgence africaine, vous tordez le cou à plusieurs idées à la mode sur l'Afrique et vous dites notamment que le discours sur l'émergence africaine est une sorte d'illusion. Oui, c'est-à-dire que l'Afrique se transforme, certes, mais pas aussi vite ni aussi bien qu'on le souhaiterait. Et le discours sur l'émergence, d'une part c'est pour donner espoir aux populations, également peut-être pour attirer des investisseurs étrangers et enfin pour donner de la légitimité au travail des dirigeants en termes de performance économique. Vous dites dans le livre que c'est la dernière trouvaille sémantique de dirigeants africains en perte de légitimité. Oui, quand vous observez nos pays, vous vous rendez compte que la demande sociale est très importante, mais qu'en face les politiques publiques n'arrivent pas du tout à assumer cette demande sociale qui est liée à la forte démographie africaine. Pourquoi avoir choisi ce titre l'urgence africaine ? Qu'est-ce qui selon vous fait urgence dans la situation du continent ? J'ai l'impression que c'est la première fois depuis très longtemps que ce qui se joue en Afrique peut avoir un impact sur la stabilité non seulement de l'Afrique, mais du monde entier. Et je n'ai pas toujours l'impression que cette urgence est bien perçue. Je rappelle, il n'y a que 300 kilomètres entre les côtes libyennes et les côtes italiennes. C'est très très vite fait. Donc pour vous l'urgence, c'est l'urgence pour le reste du monde de comprendre ce qui se passe en Afrique ? Exactement, mais c'est aussi l'urgence pour les dirigeants africains de se rendre compte qu'ils ne doivent rendre compte au final qu'à leur population. On a l'impression souvent que nos dirigeants rendent compte aux occidentaux, aux orientaux, vous voyez un peu le rythme des sommets, et ils ne rendent pas compte aux populations. Mais est-ce qu'ils ne sont pas en train de chercher simplement des partenariats avec ces puissants étrangères ? Le développement est un processus endogène. On ne peut pas passer sa vie à aller chercher des investisseurs alors qu'on a tout sur place. On a les matières premières, on a la jeunesse, on a même les terres. Il suffit de mettre tout ce monde au travail. Au lieu de continuer d'exporter les matières premières sans transformation, comme nous le faisons depuis 60 ans, et même plus, nous devrions rentrer dans un autre modèle, c'est-à-dire transformer les matières premières sur place. Ça va nous permettre de créer des emplois, de la valeur ajoutée, des revenus qui vont servir la demande pour une population quand même dont la taille double tous les 25 ans à l'heure actuelle. Vous portez dans ce livre un regard très critique sur les politiques publiques qui sont déployées à l'heure actuelle en Afrique. Vous dites notamment que les politiques sur la bonne gouvernance n'ont pas permis d'améliorer les situations économiques africaines parce que, dites-vous, les réformes qui ont été adoptées ne touchent pas au vrai ressort de la mauvaise gouvernance. Quels sont-ils ces vrais ressorts selon vous ? C'est que vous avez un problème d'absence de légitimité de beaucoup de dirigeants. N'ayant pas été bien élus, ils ne se sentent pas obligés de rendre compte à ceux grâce auxquels ils sont au pouvoir. Quand les dirigeants ne sont pas légitimes, il y a une frénésie d'accumulation pour après. Malheureusement, l'histoire nous apprend qu'après, ils sont rarement en capacité de profiter de ce qu'ils ont mis de côté. Et donc, à partir de là, il faut expliquer aux populations pourquoi la recherche de l'intérêt général est quelque chose qui va servir à tout le monde sur le moyen long terme. Pourquoi il ne sert à rien d'essayer de s'enrichir à tout prix, tout de suite, parce que finalement, collectivement, nous nous appauvrissons. Quel rôle doit jouer l'agriculture selon vous, Kakonobukpo, dans un autre modèle de croissance africaine ? Ce qu'on observe en Afrique, c'est que la majorité de la population est rurale, vit de l'agriculture, mais la productivité agricole est très faible. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Et donc, l'enjeu pour l'agriculture africaine, c'est d'abord nourrir l'Afrique, et ensuite, permettre à des bras dont on n'aurait plus besoin dans l'agriculture, de basculer vers le secteur secondaire pour permettre l'industrialisation de l'Afrique. Changeons de modèle de croissance, dit le sous-titre de votre essai. Comment est-ce que vous définiriez en quelques mots le modèle de croissance vers lequel, selon vous, l'Afrique doit se diriger ? Un modèle de croissance pour une prospérité partagée. Aujourd'hui, en Afrique, vous avez une petite élite entière, prédatrice, qui est connectée à la mondialisation, qui s'en sort très bien, peut-être même mieux que les Occidentaux. Et vous avez des centaines de millions de gens, notamment des ruraux, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et donc, il y a un enjeu, non seulement de création de richesses, mais aussi et surtout de répartition équitable de la richesse. Il faut construire des États dans lesquels les populations puissent être sûres d'avoir une communauté de destin. Il faut plus de débats, plus de programmes. Plus de débats, plus de programmes, plus de transparence, plus de redevabilité, plus de contrôle citoyen de l'action publique. Et ensemble, nous pouvons construire les chemins d'une prospérité partagée. Ce n'est pas très compliqué, mais il faut avoir les gens avec soi. Le développement, c'est d'abord la confiance. Et aujourd'hui, on a l'impression que les dirigeants vivent leur histoire et que les peuples vivent leur histoire. Il faudrait que ce soit la même histoire, si on veut vraiment se développer. Kako Nubukpo, merci. Merci.